Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul puisque là, ça y est, j'ai suffisamment accumulé de livres pour vous faire une présentation de mes derniers achats, de mes derniers cadeaux également, puisque je n'ai pas tout acheté, bien au contraire, je n'ai quasiment... J'ai acheté moi, personnellement, dernièrement, 3 livres, c'est ça, 3 livres et tout le reste m'a été offert dans différents contextes. Je vais vous expliquer ça, donc écoutez, on est parti, j'ai tous les livres à côté de moi ici, je vais vous les présenter petit à petit et je suis absolument trop 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 contente parce que certains étaient dans ma wishlist clairement et d'autres sont des auteurs que je voulais découvrir, enfin je suis trop trop contente, donc c'est parti. Alors dans un premier temps, vous devez certainement vous souvenir que je vous ai présenté le tome 1 d'Orange dans un update lecture, dans différentes vidéos, j'avais adoré ce tome-ci, qui est déjà très énigmatique, très attirant par son propos. On y suit donc une jeune fille qui va recevoir une lettre de son Elle du futur, qui lui donne des recommandations, qui va un petit peu prévenir, prédire, je dirais, de ce qui va se passer et donc voilà, l'intrigue tourne autour de ça. Est-ce que ces lettres sont à prendre au sérieux ? Effectivement, il y a 2-3 événements qui se produisent, dont l'arrivée d'un jeune homme assez attirant, qui a été effectivement mentionné dans la lettre qui se déroule. Donc voilà, tout ça va tourner, enfin j'ai adoré les dessins, les personnages sont déjà très attachants, donc franchement c'était une super belle découverte et j'avais trop hâte de poursuivre cette série. Donc c'est une saga terminée en 6 tomes et mon petit frère m'a offert l'intégralité, voilà, après Blue Flag du coup, il m'a offert le 2-3-4-5-6 de la saga des oranges, donc c'est trop bien, je vais pouvoir de nouveau me faire une semaine qui va être dédiée à un manga par jour du coup, comme j'ai fait pour Blue Flag. Je trouve que c'est vraiment génial de découvrir des mangas de cette manière, puisque tout est frais et on a trop trop envie en fait de se lever le matin pour découvrir l'histoire dans la journée, le tome suivant. Et c'est trop trop bien, donc voici le 2, les couvertures sont magnifiques, j'aime trop trop trop. Le 3, qui est très beau, le 4, le 5, je pense que c'est ma couverture préférée, et enfin le 6. Voilà, donc je suis beaucoup trop ravie, j'ai hâte de savoir cette suite d'histoires, et je pense que ça va être un coup de cœur, comme l'a été Blue Flag. C'est donc une saga de Ishigo Takano et c'est publié aux éditions Akata, voilà. Et dans le même temps, du coup, mon petit frère m'a aussi pris celui-ci, aux éditions Kihun Seinen, c'est donc Alpi The South Thunder, le tome 3, qui est sorti tout récemment, donc je suis trop contente puisque j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et je vais pouvoir m'enchaîner, donc 2 et 3, j'aime beaucoup. J'avoue que j'adore avoir un petit manga d'avance quand je suis dans une série et que ça me frustre un peu d'avoir qu'un tome à lire et après plus rien. Donc j'aime bien quand j'ai, voilà, 2 tomes que je puisse enchaîner ou, voilà, un jour sur 2. C'est très très agréable, je trouve, au niveau des mangas parce que ça se lit tellement vite et tout qu'on est assez vite frustré quand on arrive à la fin. Donc voilà, là je suis trop contente, je vais pouvoir me lancer dans le 2 en me disant, bon, j'ai le 3 et il est là dès que je veux le lire. Voilà. Donc ici avec une histoire sur fond écologique dont je vous avais déjà parlé également en update. J'aime pas énormément faire des résumés assez spoilants ou des résumés tout courts dans les book calls. Je trouve que c'est pas non plus trop trop l'endroit ni la vidéo pour vous donner un avis et pour vous détailler un résumé. Mais voilà, je veux juste vous dire que ça parle d'écologie, c'est une sorte de fable écologique où une jeune fille est donc empreinte de pouvoir, je dirais, d'un don permettant de libérer les âmes des animaux décédés, voilà, et qui vont un petit peu pourrir s'ils ne sont pas libérés. Les animaux divins, voilà. Donc voilà, j'aimais bien, j'avais bien apprécié le tome 1, c'était une jolie découverte, je dirais. Donc hâte de poursuivre 2 et 3, trop bien. Ensuite, peu de temps après Noël, je dirais tout début janvier, j'ai pu voir une de mes meilleures amis qui m'a offert quelques bouquins, puisqu'on a la passion de la lecture en commun. Et moi, je lui avais offert à Noël le coffret des 4 premiers tomes de Outlander en anglais, puisqu'elle souhaitait les découvrir en anglais, ainsi qu'un livre qui était récemment sorti en fin d'année 2020, je crois, sur les femmes vikings, que d'ailleurs j'ai très envie de lire moi-même. Voilà, une sorte plutôt de décès, de récits historiques, je dirais, informatifs sur les femmes vikings. Voilà. Et du coup, elle m'a offert 4 livres à son tour. Donc je commence par celui-ci de Stefano Mancuso, qui est La Révolution des plantes. C'est publié chez Albain Michel, et ça a l'air juste génial. Là, forcément, on va parler d'intelligence des plantes, de peut-être des relations, des interactions entre des plantes qui sont absolument incroyables, extraordinaires. Et elle, elle a juste adoré, adoré ce livre. Et voilà, elle en a dit, j'espère juste que ça te fascinera autant que moi, même si j'en doute pas trop. Mais voilà. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ça s'appelle La Révolution des plantes. Et il y a marqué, il va plus loin, en révélant leur stupéfiante faculté à innover, à se souvenir, à apprendre, offrant des solutions inespérées aux problèmes écologiques et technologiques contemporains. La Révolution verte a commencé, c'est en s'inspirant des plantes que les hommes pourront construire leur futur. Un livre fascinant qui explore le monde végétal pour inventer l'avenir de l'humanité. Voilà. Donc ça va être un petit peu en continuité de La vie secrète des arbres que moi, j'avais adoré, adoré comme ouvrage. Donc je suis sûre que je vais adorer cet ouvrage intéressant, enrichissant et d'avenir, je dirais. Ensuite, et là, c'était une énorme surprise et vraiment, je suis trop 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 contente. Elle m'a offert Marie Stewart dans The Stefan Zweig. C'est publié sur le livre de poche. J'aime trop ce petit ouvrage de poche là et je suis trop contente. Marie Stewart a été une des plus grandes reines d'Ecosse. Vous savez que j'ai une fascination pour l'Ecosse, donc je suis ravie. Moi, j'avais mis Marie Antoinette dans ma liste, dans ma wishlist de Stefan Zweig. Et en fait, j'étais totalement passée à côté du fait qu'il avait également sorti un livre sur Marie Stewart. Et donc je suis encore plus intriguée et plus intéressée, je dirais, même si celui de Marie Antoinette me tente vraiment pas mal. J'avais lu un ouvrage de Stefan Zweig qui était 24 heures de la vie d'une femme que j'avais adoré. C'était un tout petit livre, mais c'était trop trop bien, trop bien écrit, génial. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger là-dedans. Stefan Zweig, il a une plume qui vous plonge en immersion dans son histoire. Il détaille très 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 bien les actions. Et j'ai juste trop trop d'en savoir plus et sur cette femme emblématique, iconique de l'histoire, tout simplement, de l'histoire avec un grand H et de l'histoire de l'Ecosse, effectivement. Donc je suis trop contente. Et c'était une surprise parce que je vous dis, j'étais complètement passée à côté de cet ouvrage de Zweig et je ne l'avais pas dans ma wish du coup, mais je suis plus que ravie. Donc trop 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 génial. Ensuite, elle m'a offert le Barjavel que j'avais sur ma wishlist. Barjavel est un auteur que je souhaite découvrir depuis très très longtemps. Il paraît que c'est un emblème, je dirais, de la littérature Barjavel. Et quand j'avais regardé un petit peu toutes ses oeuvres, tout simplement, toutes ses parutions, il y avait celui-ci qui m'avait le plus interpellée et elle n'avait aucune connaissance de ma wishlist. C'est ça que je trouve absolument génial. Et elle, en fait, elle a adoré, adoré, adoré ce livre. Et du coup, je suis trop contente parce que ça y est, j'ai mon premier Barjavel et je vais pouvoir découvrir cet auteur. Et si ce livre me plaît, pouvoir enrichir ensuite dans cet auteur. Donc en plus, je le trouve trop beau. Il est simple, il est magnifique. Barjavel, donc la nuit des temps, je suis trop contente. Ça se passe apparemment en Antarctique, la tête d'une mission scientifique française. Voilà, c'est dans le grand désert blanc, dans le froid, dans le silence. Ça a l'air d'être génial. Donc voilà, on est dans une expédition vers le centre de la Terre. Voilà, c'est devenu apparemment un classique de la littérature. Mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. Je vais adorer. Et enfin, elle m'a également offert un de ses coups de cœur de l'année 2020, je dirais. Et c'est celui-ci, donc le cœur cousu de Carole Martinez aux éditions Folio. J'aime trop les éditions Folio. Enfin, c'est très très simple. Moi, j'adore. Autant j'aime beaucoup les très très belles couvertures, travailler avec des dorures, des jolies illustrations. Et autant j'adore ce genre de bouquin. Voilà. Donc, Carole Martinez, le cœur cousu, je ne connais absolument pas. Mais le fait qu'elle ait, elle, adoré. Et j'ai vu que c'était un livre qui était quand même assez bien noté, qui avait été très 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 apprécié. Ça me donne trop 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 envie de le découvrir. Donc voilà, apparemment, on est dans un village du sud de l'Espagne, avec une lignée de femmes qui se transmet depuis la nuit des temps. Une boîte mystérieuse. Apparemment, c'est aussi tendre que cruelle et cocasse. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai juste hâte de me plonger dans cette histoire avec ces femmes qui sont apparemment considérées en tant que sorcières. Voilà, on ne sait pas trop. Et du coup, j'ai vraiment vraiment hâte. Ça m'intrigue beaucoup. Et le fait qu'elle ait adoré, mon amie, ça me pousse vraiment à le découvrir. Ensuite, un ouvrage que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à m'y rejoindre si ce n'est toujours pas le cas. Je vous montre souvent des petites choses que je réceptionne, que ce soit de la lecture ou plein d'autres choses différentes. Un petit peu à l'image de mes vlogs. Voilà, je partage un peu quotidiennement ce que je fais, ce que je reçois et tout. Et je vous donne des petits avis assez régulièrement. Cette année, Madjun m'a proposé de faire avec elle le challenge de l'amitié littéraire. Et forcément, j'ai de suite accepté. Si vous ne connaissez pas en quoi ça consiste, tout simplement à acheter sur la wishlist de la personne avec qui l'on fait le challenge, un livre tous les mois. Alors bon, nous, on l'a un petit peu modifié puisque normalement, on doit dire quel livre on achète, l'envoyer et le lire dans le mois. Nous, on a décidé de ne pas se dire le livre que l'on s'envoie forcément pour un petit peu plus de mystère. Et bon, c'est juste plus fun quoi. Et effectivement, de ne pas le lire forcément dans le mois. On ne se met aucune pression. C'est juste, voilà, un livre qui est sur notre wishlist, qui est sélectionné par une amie. Et voilà, donc c'est juste cool. Il s'ajoute à notre wishlist. On le lit quand on veut. On vous en fait un retour forcément, toujours en vidéo, sur nos chaînes respectives. Mais pas de pression. Pas de pression. Mais je suis trop, trop, trop contente de faire ce challenge avec elle. Et pour le premier mois, donc le mois de janvier, elle m'a envoyé le tome 3 de Aria, The Masterpiece, donc publié chez Kiyun Seinen et Shonen, pardon. Je suis juste trop, 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 trop contente. Voilà, vous savez à quel point j'ai adoré le tome 1. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Et pareil, du coup, je suis contente d'avoir le tome 3. Même si là, c'est des gros pavés quand même. Mais celui-ci est le plus gros des 3, il me semble, pour le moment de ce que j'ai. C'est des gros pavés, mais voilà, quoi, ça reste du manga. Ça se lit assez bien, assez fluide. En plus, c'est tellement beau, tellement tranche de vie. On a envie de rester avec eux en permanence, avec des personnages. Et ça se lit très vite. Donc je suis trop contente d'avoir le tome 3 pour m'entamer le tome 2 tranquillement. Et savoir qu'après, j'ai encore mes personnages. Voilà, donc regardez la beauté d'ouvrage. Je vous ferai des close-up, bien entendu. Comme d'habitude, mais je suis ravie. Franchement, c'était le choix parfait. Quant à moi, je vous invite à aller voir sa dernière vidéo qui est un vlog sur sa chaîne pour découvrir l'ouvrage que je vais envoyer. Petit indice, ça a été un de mes coups de cœur de l'année 2020. Voilà, qui était dans sa wishlist. Donc j'étais trop contente de lui offrir celui-ci. Voilà, voilà. Donc là, c'était pile-poil. Elle a trop bien choisi. Je ne sais que dire. Je suis trop ravie. Et enfin, j'ai fait dernièrement un petit tour en librairie puisque je suis allée me chercher ma tablette. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais une tablette. Donc j'ai économisé un petit peu pour. Et puis j'ai eu des tickets cadeaux à Noël. Donc utilisables dans plein de franchises différentes. Vous connaissez certainement ce type de paiement, je dirais. Et du coup, ben voilà, ça m'a permis de m'acheter ma tablette. Voilà, je vous l'ai montré certainement dans un vlog et tout ça. Et je suis trop 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 contente. Bref, j'y allais pour ça à la base. Mais forcément, quand je vais dans les grandes villes de Corse, eh bien j'en profite toujours pour aller en librairie. Ce que je n'ai pas à proximité de chez moi, comme je vous le dis souvent. Et je me suis donc acheté trois livres. C'était des offres de acheter un offert. Sauf que, moi forcément, j'ai craqué sur trois livres qui n'étaient pas avec le petit macaron offert. J'en ai choisi un après par la suite parce que je le trouvais sympa. Et je me suis dit, ben, même s'il ne me plaît pas au cas où, je pourrais toujours le léguer ou en bibliothèque ou en boîte à livres. Et si jamais il me plaît, ben c'est cool. Mais du coup, quand je les ai vus, ceux-là, qui étaient tous les trois sur ma wishlist, je ne pouvais pas les laisser franchement. Celui-ci, voilà, que j'ai dans ma wishlist depuis un long, long, long moment maintenant, qui est considéré comme un des classiques de la science-fiction. Il est juste magnifique, il est publié chez Folio SF. J'adore Folio SF. La couverture est dingue. Il s'agit donc de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Que vous dire de plus, à part le fait qu'on suit apparemment un groupe assez étendu de personnages. Donc ça, j'aime bien une sorte de communauté, je dirais, qui marche contre le sens du vent. Voilà, ça part de ce principe. Et apparemment, il y a tout un tas de péripéties. Il paraît que c'est absolument génial que les personnages sont hyper gris, hyper travaillés, hyper profonds. Voilà, j'en ai vu vraiment que du bien. Après, plus ou moins, c'est assez complexe également. Mais généralement, les gens ont adoré ce livre-ci. Et ça fait une éternité que je l'ai dans ma wishlist. Donc je suis trop 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 contente. Il est magnifique. C'est une petite brique quand même, puisqu'elle fait... Mes rotations des pages se font à l'envers, les gars. C'est trop chelou. C'est très bizarre. Genre là, c'est la première page et il y a marqué 700. Et là, à la fin, il y a marqué 1. Il va falloir que je regarde s'il n'y a pas une erreur d'impression ou quelque chose. J'avais pas du tout vu ça. Bref, bon, c'est une petite brique de 700 pages. Mais il paraît que c'est juste génial. Donc je suis trop trop contente de l'avoir enfin. De pouvoir me plonger quand j'ai envie dedans. Ensuite, je me suis pris un Ray Bradbury. Donc, Tarenade 451. Toujours chez Folio SF. Cette couverture est très intrigante. Et il paraît que c'est un petit peu l'oeuvre majeure de Ray Bradbury. J'ai décidé de réitérer, même si j'avais pas trop aimé, l'arbre d'Halloween. Du même auteur. Mais je trouvais que c'était bien écrit. Je sais pas. Je trouvais pas ça très entraînant. Donc, là, celui-ci, il paraît qu'il est vraiment génial. C'est un petit, petit ouvrage puisqu'il fait 300 pages. Même pas. Même pas 300 pages. Et franchement, je pense que ça va être très 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 bien. On nous dit simplement, derrière la couverture, 451 degrés Fahrenheit représente la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnements et de réflexions, est considérée comme un acte antisocial. Un corps spécial de pompier est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Le pompier Montague se met pourtant à rêver d'un monde différent qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé. Ça a l'air juste incroyable. Ça me fait un petit peu penser à Equilibrium, le film de science-fiction joué dans le rang principal par Christian Bale, où toute émotion a été abolie de la société, je dirais, pour éviter toute guerre, puisque ce sont les émotions qui provoquent les guerres. Donc voilà, et la lecture est bannie, puisque forcément ça nous fait ressentir des émotions. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça. Il est génial ce film, je vous le conseille. Du coup, ça me fait un petit peu penser à cette trame, en fait, et j'ai trop trop hâte. Franchement, il paraît qu'il est génial, donc voilà, j'ai craqué. Et enfin, je n'ai pu résister en le voyant en face de moi, comme ça, alors je n'avais entendu déjà de très très bons retours. Je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'il paraît que c'est vraiment cool et que ça va un petit peu me sortir de ma zone de confort. Les 7 morts d'Evelyn Hartcastle de Stuart Turton. C'est publié chez D18. J'aime trop leur format de poche, je vous l'ai déjà dit. J'aime trop trop trop. Donc là, on est dans un manoir apparemment, une personne est assassinée et on se demande bien sûr qui ça peut être puisqu'il y avait un certain nombre de personnes dans le manoir. Ça a l'air hyper bizarre, ça me fait un petit peu penser au film 8 femmes. Je suis très en comparaison avec les films là, mais c'est vrai, si vous avez vu le film 8 femmes de François Ozon, si je n'ai pas de bêtises, avec un casting génial, Alphanie Ardant, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, il est absolument génial. Ça me fait trop penser à ça en fait de base et voilà, ça a l'air d'être un petit peu thriller, enquête, policier, je dirais. Peut-être avec une petite dose de fantastique, bref, j'en ai vu de super retours. Donc j'ai hâte de le découvrir, j'espère que ça va me plaire. En tout cas, la couverture est sublime. Franchement, je crois que c'est la même au grand format, mais vous savez comment les formats poches, voilà, j'aime trop. Je ne sais même pas si je n'aime pas plus, quoi. Donc voilà, voilà, je suis trop contente, j'ai craqué, je l'ai. Et enfin, du coup, il y avait un livre offert, donc là il y en avait plusieurs, il n'y n'avait pas énormément qui me tentaient, puis mon regard s'est arrêté sur cette couverture, donc là il y a un macaron offert qu'on ne peut pas enlever, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas très grave, c'est, voilà, après vous avez ça dans la bibliothèque, tout simplement. C'est donc un ouvrage de Stephen Baxter, ça s'appelle Les Universs Multiples, et c'est le tome 1 qui s'appelle Temps. Tout simplement, si je ne vous dis pas de bêtises, Stephen Baxter, c'est celui qui a écrit une des oeuvres majeures de la science-fiction, qui s'appelle Le Meilleur des Mondes, que j'ai dans ma pile à lire de chez mes parents, je dirais, c'est un livre que je n'ai pas avec moi, mais que j'avais acheté il y a très longtemps et qui était très 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 complexe, que j'avais laissé tomber parce que j'étais trop jeune, tout simplement. Moon est en train de défoncer mes plantes. Moonstop ! Et oui, j'avais abandonné ce livre-ci parce qu'il était trop complexe à l'âge dans lequel je me suis lancée, tout simplement, dans la lecture. Mais il me semble, j'ai pas vérifié là au moment de tourner la vidéo, mais il me semble que c'est ce nom-là, tout simplement. Par contre, en retour sur ce livre, j'ai eu simplement qu'il n'était absolument pas fait pour les gens un petit peu allergiques au domaine scientifique, aux sciences de manière générale. Il paraît que c'est très 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 poussé, que c'est un petit peu dur à appréhender, à comprendre, et que c'est un petit peu lourd. Donc, je sais pas, j'adore les sciences de manière générale, mais je suis loin d'être spécialiste dans tous les domaines. Et là, on tourne plutôt au niveau de l'univers mathématique, génie, scientifique, je dirais dans le domaine de l'exploration spatiale. Voilà, donc puisqu'on y parle de NASA, on y parle de conséquences sur la Terre immédiate et pour le moins mystérieuses suite à un message capté par un astéroïde proche. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de termes techniques scientifiques qui vont tourner autour de l'expédition spatiale et de la recherche, je dirais, physique, métaphysique, astrophysique. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu complexe, mais j'avais bien envie de tenter. C'était celui avec le macaroon au fer qui me tentait le plus. Donc bon, c'était un livre au fer, j'allais pas ne pas le prendre. Et puis voilà, je me suis dit, au pire des cas, si ça ne me plaît pas, je le donne en boîte à livre, je le donne en bibliothèque. Voilà, toujours moyen de se débrouiller, forcément, ou même en faire un concours si c'est un livre qui vous intéresse, par exemple. Voilà, comme ça, ça reste au fer. C'est écrit tout petit, c'est un livre de poche. Donc voilà, mais je suis contente, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être vraiment super cool aussi. C'est juste que c'est apparemment vraiment pas fait pour ceux qui ont des difficultés et qui n'aiment pas, de manière générale, la science, qui ne s'y intéresse pas trop et qui trouve ça un petit peu barbant. Voilà, ça risque d'enfoncer encore plus le truc. Donc voilà, c'est pas top pour ça. Mais si effectivement vous aimez, c'est peut-être un livre qui pourrait vous plaire. Ça va de marcher sur le clavier, tranquille, comme ça ? Mais non, 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 mon Dieu, non ! Voilà, mes Wapis, c'est tout pour ce book haul. Dernier cadeau, achat et réception. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si éventuellement vous en avez déjà lu, si vous les avez dans votre pile à lire ou bien dans votre wishlist, peut-être. Voilà, j'adore toujours échanger avec vous et sur nos lectures communes ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis moi à très très bientôt pour de prochaines. Et puis, je vous dis de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors, vivez-les à fond. J'aime tout le monde.